Chers amis, bonjour, nous sommes le 21 mai 2024, on va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, la Nouvelle-Calédonie. Et donc, j'ai la chance de discuter avec une nouvelle néo-calédonienne, comment on appelle ça, une caldoche ? Oui, une caldoche. Donc, c'est Sophie, bonjour Sophie, que j'ai vue à Hong Kong il n'y a pas longtemps, qui vient de rentrer à Aix-en-Provence. Comment ça va, Sophie ? Je vais bien, ça va, la vie, elle reprend son cours. D'accord, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, quel est ton lien avec la Nouvelle-Calédonie et tout le reste ? Alors, je m'appelle Sophie, je suis vietnamienne, j'ai immigré à Nouvelle-Calédonie quand j'avais 6 ans et donc j'ai fait toute ma scolarité, toute une grande partie de ma vie en Nouvelle-Calédonie avant de venir en France en 2017. D'accord, donc on peut dire que tu es binationale, vietnamienne et française ? C'est ça. Ok, très bien. Donc, alors, bon, tout le monde a vu les informations, comment est-ce que tu pourrais résumer la situation ? En fait, là récemment, j'ai des expats à Hong Kong qui m'ont dit « what's happening in France ? » Donc, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est une guerre civile qui a éclaté. Ce sont des tensions qui existent depuis des années. On est en 2024, ça fait depuis plus de 10 ans que ces tensions existent, parce que malheureusement, on peut le comprendre qu'il y a des personnes qui sont canaques, ils veulent leur indépendance, ce qu'on peut le comprendre aussi, ce qu'on peut l'entendre, et foutre ce qu'on appelle les Français dehors. Ces tensions existent pas que récemment, mais depuis plus de 10 ans, comme je l'ai dit, et qu'effectivement, le racisme en Nouvelle-Calédonie des canaques envers nous, en tant qu'étrangers qui considèrent comme étrangers, a surtout durci avec le temps, et surtout qu'il y a beaucoup de leaders, enfin, quelques leaders radicaux, parce qu'il n'y en a pas énormément de leaders canaques, quelques leaders radicaux qui ont fait du lavage du cerveau aux jeunes, en disant que le pays leur appartient, c'est-à-dire le pays de nous, ce qu'on appelle le pays de la Nouvelle-Calédonie, leur appartient, et que le jour où nous, on partira, tout ce que nous avons leur appartiendra. Donc voilà. D'accord, et quand tu dis, alors c'est qui les différents protagonistes ? Quand tu dis nous, c'est qui nous ? C'est les Français ? Tout ce qui n'est pas canaques, tout ce qui n'est pas de couleur noire. D'accord, donc si on résume les différents protagonistes, il y a les canaques et il y a tous les autres. C'est ça. Pour eux, le peuple canaque, c'est leur peuple, et tous les autres, ils nous appellent les Chinois, mais après, il y a les caldoches, ils appellent les oreilles et tout ça, et pour eux, les Blancs, ils disent qu'on n'est pas chez nous. On veut bien reconnaître que c'est chez eux, mais voilà, nous, on a immigré, on a fait notre vie, on a grandi, on a fait nos écoles. Enfin, c'est d'une part chez nous aussi. Comme quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, on a une radio en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Radio Rhyme Bleu. Et tout à 8 heures du matin, il y a souvent des personnes qui témoignent sur les faits d'actualité. Et moi, ce qui m'a choquée quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, parce que j'étais il y a quelques semaines, j'étais retournée en janvier, donc je suis restée jusqu'en avril. Et il y avait une dame qui avait appel, elle était en pleurs au téléphone en disant qu'au moins, je ne comprends pas que les Canaques veulent me jeter de chez moi. Elle dit, j'ai grandi, je suis née en Calédonie, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait toute ma vie en Nouvelle-Calédonie, c'est chez moi. Donc, c'est ça que nous, on ne comprend pas, ce cocan en les Canaques nous dit, vous n'êtes pas chez vous, c'est chez nous. Non, non, elle a été colonisée, on l'entend. Cependant, il y a des bagnons qui sont venus, qui ont construit leur vie dans les enfants des bagnons qui sont restés, qu'on appelle maintenant des caldoches. Et ceux qui ne sont pas en Nouvelle-Calédonie, on les appelle les broussards. D'accord. Alors, ça a marqué, tu as parlé des Chinois. Nous, les Chinois, ça veut dire quoi ? Il y a une communauté de Chinois, d'Asiatiques, c'est ça ? Oui, parce que quand la Nouvelle-Calédonie a été colonisée par les Français, il y a eu l'exploitation des mines de nickel. Et effectivement, il n'y avait pas assez de main d'œuvre. Donc, ils ont fait venir les Vietnamiens pour venir. Tu as beaucoup, tu as une communauté de Vietnamiens, on est quand même 6 000 en Nouvelle-Calédonie, d'une communauté vietnamienne. Après, avec la Chine, qui sont venus avec les poids de pipole, en 96 ou 97, il y a eu des bateaux de poids de pipole de Chine qui sont venus, on les a accueillis. Et oui, on est une communauté d'Asiatiques qui est assez quand même… Bon, elle n'est pas énorme comme dans les autres pays, mais pour une population de 267 000 habitants, on est quand même à peu près 15 000. D'accord. Alors, il y a combien d'habitants ? 67 000 seulement, c'est assez… 267 000. 267 000. Et tout ça, c'est quoi la proportion de Canac, de Blancs, d'Asiatiques et des autres ? Alors, normalement, dans le recensement, on a recensé 44 % de population considérée Canac, parce que la population Canac, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de métissage. Il faut savoir qu'à la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont tenté d'envahir la Nouvelle-Calédonie, et je crois qu'ils ont même réussi à conquérir la Nouvelle-Calédonie, car on a été libérés par les Japonais, par les Américains. Et donc, il y a certains Japonais qui sont restés en Nouvelle-Calédonie et qui ont eu des enfants. Il y a des personnes qui sont complètement noires, dans Canac, mais pourtant qui ont des noms japonais ou d'autres noms, ou américains aussi. Donc, la Nouvelle-Calédonie, c'est ce que nous, on appelle une terre de partage, une terre de mélange. On est un métipote entre plusieurs ethnies, donc pas que des Canac. Il y a bien sûr des Canac. Moi-même, dans ma famille recomposée, parce que ma mère a épousé un Vietnamien de Nouvelle-Calédonie qui était un Kadosh, dans la famille avec qui ma mère s'est mariée, le monsieur, il a eu 11 frères et sœurs. Et dans ses 11 frères et sœurs, moi, j'ai un de mes cousins par alliance qui s'est marié avec une Canac, la fille d'un chef de tribu de Marais. Ce qui veut dire qu'on a quand même pas mal de mélanges. On n'est pas raciste, quoi. Enfin, pour nous, moi, à mon époque où j'ai fait les écoles et tout, j'étais à l'école, dans nos classes, il y avait des Canacs. On y avait de tout. Il y avait des Indonésiens, des Canacs, des Kaldosh, des Français, des gens, enfin des Français, qu'on appelle les oreilles, c'est plutôt les enfants de gendarmes ou de parents militaires qui viennent en Nouvelle-Calédonie, en mission et tout. Et voilà. Enfin, nous, on ne comprend pas la jeunesse actuelle. Parce que quand on regarde l'actualité, les personnes qui manifestent sont des personnes de 12 à 25 ans. Enfin, ce n'est pas de notre génération. Enfin, 30 ans, ce n'est même pas de notre génération. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après nous ? Ça, on ne peut pas le dire. Il y a vraiment un lavage de cerveau et des jeunes qui manifestent juste pour manifester, un peu comme en France, j'ai l'impression. C'est ça. C'est un lavage de cerveau. J'ai eu des reportages où on voyait des jeunes en demander « Mais pourquoi est-ce que vous manifestez ? » Ils ne savent pas répondre. Qu'est-ce que vous en pensez du dégé du corps électoral ? Ils ne savent pas répondre. Mais moi, ce que j'estime légal, le droit du… Enfin, le dégé, il est légal. Je comprends. Voilà, moi, j'ai des personnes, des amis à moi qui sont arrivés bien avant moi, qu'eux sont revenus en Nouvelle-Calédonie faire leur vie, construire le pays, qu'ils ont des postes clés et tout, qu'ils ne peuvent pas voter pour des élections provinciaux, enfin, pour voter pour un avenir pour leur pays. C'est quand même… Je trouve ça quand même injuste. D'accord. Alors, qu'est-ce que veulent les différents protagonistes exactement ? On voit que tu dis ça avec une certaine dose d'émotion. Comment tu vois la façon de régler ce problème ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, ce que nous, en tant que Calédoniens adoptés, si tu veux, mais on est Calédoniens, on est Caldoches, nous, on veut la paix, on veut le vivre ensemble. De toute façon, on a une très belle île, on a du potentiel sur beaucoup de choses. C'est une île qui peut… Parce que c'est une île qui peut offrir beaucoup de choses et qu'on ne dit pas pour rien. La Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une île qui est proche du paradis. On a très peu, comme tu vois, comme je t'ai dit, on n'a que 257 000 habitants. Ça fait qu'on est vraiment très peu. Quand on va dans des plages, c'est quasiment désert car on ne connaît pas de touristes de masse. Et on n'a pas de… Voilà, on n'a pas tout le stress qu'on a quand on est en France et tout. On vit une vie qui est tranquille. On n'a pas… Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas toute cette délinquance dans les cités. Oui, effectivement, on a des quartiers chauds. Mais voilà, ça reste quand même, on va dire, voilà, ça reste supportable, ce que je veux dire. Mais voilà, ce que nous, on veut déjà, c'est que la France arrête de dire oui à tout. Parce que les indépendantistes, à chaque fois qu'ils veulent quelque chose, ils font des manifestations, ils pètent des scandales, ils cassent des trucs. La France va dire oui. Non, nous, au bout d'un moment, c'est qu'ils soient plus fermes. En réalité, ce que nous, on reproche à la France, c'est d'être un… Je ne dis pas le gouvernement de maintenant, parce que ça dure plus de 40 ans, mais c'est qu'ils ont été trop laxistes, ils ont trop donné. Voilà, ils ont trop donné et que maintenant, il faut arrêter de donner. Il faut aussi, si vous donnez quelque chose, il faut avoir quelque chose en retour. On ne peut plus le faire, mais c'est vrai qu'on aurait préféré que quand les événements de 84 se sont passés, qu'ils soient comme les Australiens. Voilà, qu'ils auraient été plus durs comme les Australiens. Je sais que c'est cruel de dire, mais s'ils avaient été comme les Australiens avec les aborigènes, je pense qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Alors, ça veut dire quoi comme les Australiens ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour ceux qui ne connaissent pas bien la Nouvelle-Calédonie ? Qu'est-ce qui s'est passé en 84 ? De toute façon, les Français ont emmerdé dès le début avec la Nouvelle-Calédonie, déjà pour commencer. En 84, enfin, ça a éclaté en 84, mais ça a éclaté bien avant. C'est qu'il y a eu des personnes, Kanak, qui ont eu l'inspiration pour l'indépendance. Ce qui est normal, je peux le comprendre. Le Vietnam, nous-mêmes, on a eu l'inspiration. Enfin, Ho Chi Minh a eu l'inspiration pour l'indépendance. Bref, ce qu'on peut l'entendre, effectivement, à l'époque, tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc, c'était gris. Il y a eu, bien sûr, des abus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les Anglais ont cognisé l'Australie, l'atrocité que le peuple aborigène a connue était horrible. Ils ont levé des enfants, ils ont mis dans des camps pour leur éduquer, à l'anglaise, avec le defrissage, la déracination, qui était énorme. Nous, en France, enfin, les Français, quand ils ont colonisé la Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas été jusque-là, ils n'ont pas été aussi cruels que les Anglais. Cependant, voilà, ils ont donné trop de liberté, ils ont même trop donné au Canac pour maintenant reprendre ces difficiles. Donner, ça veut dire quoi ? Par exemple, la façon dont les élections se passent, qui pouvaient voter ou pas, c'est ça ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'ils ont donné au Canac ? Alors, dans les années 60, tu dois connaître les grandes familles de Nouvelle-Calédonie, qui sont les familles Froger, les familles Lafleur, la famille Gomez, la famille Poncote, la famille Magna et tout. Ce sont des grandes familles calédoniennes de Bagnon, dont Lafleur a été considérée pendant des années. Je crois qu'il était classé dans les 10 fortunes de France. Avant sa mort, c'était quand même les 10 fortunes de France. Et il a pris des terres au Canac avec, on va dire, un carton de whisky. D'accord. Voilà, effectivement, ça a été reconnu par la justice. On les a dédouanés par la suite des années après, en leur donnant ce que la terre valait réellement. Dans les mines du sud d'Ognombo, parce que l'usine du sud d'Ognombo se trouve sur une tribu canaque variatée, admettons que, voilà, s'ils ont besoin d'argent, ils bloquent les routes, ils bloquent les mines, la SLN, elle va leur débourser de l'argent. Voilà. D'accord. Elle va leur payer. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça en Nouvelle-Calédonie. Quand quelque chose ne va pas ou quand ils n'ont plus d'argent, ils bloquent quelque chose, on leur donne de l'argent. Donc, il y a des canaques qui sont très riches. C'est un cercle infernal sans fin. Ils profitent du système et du laxisme des Français, en fait. C'est ça. C'est comme ça. Il y a des canaques qui ont des maisons sur la Côte d'Azur à plus d'un million d'euros, qui ont investi en Australie avant l'indépendance, enfin avant l'indépendance, avant les votes des référendums, qui ont investi en Nouvelle-Zélande, qui ont investi en Dubaï, qui ont investi un peu partout dans le monde. Il y a même des canaques qui ont des montagnes. Je ne parle même pas de terrain, je parle de montagne. Il y a un canaque, je sais, qui est vers un quartier de Nouméa, qu'on appelle le Mandor, qui a complètement une montagne. Ça lui appartient. Il ne faut pas dire qu'ils sont maltraités, parce que c'est faux. En réalité, l'argent, on leur donne bien, sauf que c'est leur leader qui garde l'argent. Et maintenant, les petits gens, ils n'ont rien. C'est un système sans fin. Donc, quand tu dis que ça aurait dû être comme l'Australie, c'est-à-dire imposer le système, le savoir-faire, le style de vie à la française, et que la Nouvelle-Calédonie soit comme le reste de la France. C'est ça que tu veux dire. Tout comme l'Australie, mais comme l'Angleterre. On ne voit plus vraiment les aborigènes en Australie. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Parce qu'en réalité, un canac ne sait pas vivre dans une maison. Un canac ne sait pas vivre seul. Pour eux, c'est une tribu. Quand ils vivent, ils vivent ensemble. En réalité, tu as toute la famille. C'est un peu comme en Asie, au Vietnam et tout. Quand tu as une maison, tu as les grands-parents, les parents, les enfants. Après, s'il y a de l'espace qui est nécessaire, tu as tout le reste. Mais voilà, c'est ça, un canac qui ne sait pas vivre seul. Nous, à Nouméa, on a des appartements qu'on loue à des canacs. Et à la base, on loue à deux personnes. Mais finalement, ils sont quasiment toute une famille dans l'appartement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Nous, on ne dit rien parce qu'on peut comprendre. Ça s'appelle le respect. On ne va rien dire. C'est le respect qu'on comprend que dans leur civilisation, c'est comme ça. Mais un canac ne sait pas vivre seul, ne sait pas vivre en société réellement seul. Enfin, tu en as qui se sont intégrés dans la culture française, qui, eux, vont comprendre qu'ils le vivent seul. Mais un canac, en grande partie, c'est une tribu. Ils ont leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, leurs oncles, leurs nièces, leurs tentes. Enfin, voilà. C'est ça, un canac. On dirait que… Est-ce qu'on peut dire qu'une partie des canacs, ils ne veulent pas vivre à la française et ils ne sont pas compatibles avec la République française, en quelque sorte ? C'est parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ont leur mode de vie, leur façon de vivre tribale. Et en fait… En fait, d'ailleurs, les canacs, ils ne veulent pas tous l'indépendance puisque, pour l'instant, le nom a voté, a gagné lors de trois référendums. Donc, en fait, on a les caldoches, les asiatiques qui sont considérés comme loyalistes. C'est ça, le terme. Et parmi les canacs, il y a les loyalistes et les indépendantistes, si je comprends bien. Alors, les canacs, tu as des indépendantistes mais qui ne veulent pas l'indépendance. Il faut faire la différence. Ils veulent que leur statut de canac soit reconnu par le monde, par la France. Cependant, ils ne veulent pas l'indépendance parce qu'ils le savent eux-mêmes. L'indépendance, dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une autosuffisance, sauf qu'ils n'ont pas les moyens. La Nouvelle-Calédonie n'a pas les moyens. Internationnellement, elle n'a pas les moyens. À l'heure actuelle, en utilisant le Front Pacifique, mais le Front Pacifique a de la valeur. Pourquoi ? Parce que la France est derrière. Mais si un jour, la France, elle quitte le Front Pacifique, il ne vaut plus rien. Ça sera comme le voie-noitou. Ça sera comme le voie-noitou quand ils ont eu leur indépendance. Et encore pire, parce que le voie-noitou, ils savent, je vais dire une chose simple, c'est qu'ils ont la compétence du tourisme. Mais le Kanak, ils n'ont pas la compétence du nickel. Ils n'ont pas le touriste. Ce n'est pas vraiment un peuple, quand je pourrais dire, accueillant. Malheureusement, il y a des choses que la Kaïdonie ne pourra pas. Dans ça, il y en a des indépendantistes qui le savent. J'en connais un qui dit, même si on est chez nous, ils sont aussi chez eux. On ne peut pas. Même si on a l'indépendance, on aura besoin d'eux. Donc voilà, il y a quand même des indépendantistes qui sont quand même modérés. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. D'accord. Et le fait d'être Kanak, ça a un statut, c'est écrit sur la carte d'identité. C'est quoi ? C'est quelque chose d'officiel puisque eux peuvent voter avant la loi sur le DGL du corps électoral. En fait, comment tu fais la différence entre un Kanak et un autre ? Ils ont... C'était écrit officiellement quelque part ? Disons que je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est vrai que tu me diras qu'un Africain a aussi un Noir. Effectivement, un Kanak et un Africain. Cependant, tu vois, moi qui ai vécu en Nouvelle-Calédonie, je ne peux pas t'expliquer. Nous, quand on voit physiquement une personne, étant donné que j'ai grandi avec, je peux reconnaître un Kanak d'un Africain. C'est comme tu me diras, tu vas en Asie, comment tu reconnais un Chinois et un Vietnamien ? Tu comprends ce que je veux dire ? Tu as des signes qui sont physiques. Maintenant, non, il n'y a rien qui dit que c'est un Kanak. Nous, quand on entend des noms, effectivement, tu as des noms qu'on entend qu'on sait que c'est Kanak parce que la prononciation, voilà, on va le savoir. Tu comprends ce que je veux dire ? Administrativement, sur les papiers, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils ont un statut différent ? Comme par exemple en Malaisie, il s'est écrit la race sur le Tchémalaisien-Chinois ou Malaisie-Chemalais en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est marqué chinois. C'est marqué français, français calédonien, donc il n'y a pas marqué Kanak. Donc tous les Kaldosh sont français, point final. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait que certains ont le droit de voter et pas les autres ? La terre. Donc, si tu es propriétaire de telle terre, tu as le droit de voter ? Tu es sur l'électorale ? Non. En réalité, le corps électoral a été gelé au moment de 88. C'est-à-dire, en 88, ils ont décidé telle personne pouvait voter en fonction de, déjà, s'ils étaient nés en Nouvelle-Calédonie ou non. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà les noms des personnes de l'époque de 94. 88, ils avaient déjà les noms et dans les canacs, dans les lignées de canacs qui ont été reconnues être 100% canacs et des lignées calédoniens qui sont reconnues 100% calédoniens qui peuvent voter. D'accord. Donc, il y a une liste de personnes approuvées qui ont le droit de voter et leurs descendants en fonction des terres, etc. D'accord. Ok. Bon, intéressant. Alors, bon, maintenant, tu es à Aix-en-Provence, tu es en France. Comment tu vois l'avenir ? Est-ce qu'un jour tu voudrais retourner en Nouvelle-Calédonie ? Si je vais en Nouvelle-Calédonie, c'est uniquement en vacances. Moi, la Nouvelle-Calédonie, je n'ai jamais vu ma vie en Nouvelle-Calédonie parce que la vie en Nouvelle-Calédonie, elle est différente et moi, j'aspire à une vie qui est différente. comme j'ai dit, j'ai mon point de vue qui diffère de certaines personnes dans certains de mes amis. Voilà. Moi, j'aime plutôt une vie qui est dynamique. J'aime plutôt, comme tu sais très bien, que je veux m'installer en Hong Kong. Donc, j'aime quelque chose, c'est-à-dire le dynamique et que malheureusement, en France et en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas. Ok. Qu'est-ce qui te donne envie de venir à Hong Kong ? Est-ce que c'est pas que c'est aussi proche de Nouvelle-Calédonie que tu peux aller en vacances plus facilement ? Il y a de ça. Il y a le fait que pour aller à Hong Kong, je ne mets qu'à peu près 15 heures et que quand je pars de France, je mets à peu près 30 heures, voire plus si je ne trouve pas de vol direct. Donc, oui, disons que si ma mère, elle a besoin de moi, mon beau-père a besoin de moi, je peux être là plus rapidement. Il y a de ça. Et le fait aussi que c'est proche du Vietnam, j'ai encore de la famille au Vietnam, dans ce qui fait que je pourrais faire des allers-retours au Vietnam. Et ce que j'aime aussi en Hong Kong, il ne faut pas le cacher, c'est leur système d'impôts qui, je trouve, est beaucoup plus avantageux et intéressant pour moi qu'ouvrir ma boîte en France. Même en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. j'ai fait le calcul et tout. Et pourtant, même moi, si je vais vivre en Nouvelle-Calédonie, en sachant que j'ai quand même un avantage, que j'ai beaucoup moins de choses à payer. Mais voilà, ça reste que le fait que quand je regarde les impôts que je paye et à quoi ils servent, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ok, très bien. Ma petite dernière question, c'est comment tu définirais ton identité ? Est-ce que tu te sens avant tout française, franco-videmienne, caldoche ? Comment tu te définis ? Alors, je me définirais plus caldoche parce que j'ai grandi en Calédonie. Donc, je me définirais plus caldoche que française, même si j'ai une nationalité ou même si j'ai une nationalité vietnamienne. Voilà, au Vietnam, je ne me différais pas comme vietnamienne, mais plus caldoche. Après, si on regarde d'un point de vue, je me différais comme enfant du monde parce que si je regarde bien, j'arrive à m'intégrer partout. J'arrive à vivre un peu partout. Voilà. En tout cas, tu veux que la Nouvelle-Calédonie reste française et pleinement française. On est bien d'accord ? Oui, on est bien d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur cette situation, sur l'avenir ? Peu importe. Mon dernier mot, c'est que je trouve regrettable qu'à l'heure actuelle où la classe politique française, tous les partis se battent entre eux sur un sujet de la Nouvelle-Calédonie dont très peu maîtrise et que beaucoup de gens demandent le retrait de la loi sur le dégel du corps électoral que je trouve totalement injuste, injustifié, parce que je stime que des personnes qui ont fait leur vie en Nouvelle-Calédonie, qui payent des impôts, qui sont des acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie, n'ont pas le droit de voter sur l'avenir de leur pays. Alors qu'ils sont là à dire, non, il faut le retirer, mais en quoi le retirer ? Quand je vois que Mayotte, Guadeloupe, La Réunion viennent mettre leurs grains de nez alors qu'eux ne sont que des départements de la Nouvelle-Calédonie, il faut savoir une chose, c'est la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, on les appelle les pommes. Les pommes, ça s'appelle des pays d'outre-mer. Eux ne sont que des départements, nous on est des pays d'outre-mer. Ce qui fait que nous, on a déjà une autonomie qu'eux n'ont pas, donc ils franchiraient déjà rester à leur place au lieu de venir, on y envenimait les choses. Attends, je veux bien comprendre que le dégel du corps électoral a été utilisé par des leaders indépendantistes radicaux pour mettre le feu au pays. Je veux bien l'entendre. Cependant, ce n'est pas pour ça qu'il faut sacrifier notre majorité pour une minorité. Maintenant, la France, elle va prendre ses responsabilités. Elle n'a pas voulu faire en 1984 comme les Australiens. Maintenant, elle prend sa responsabilité et elle fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire remettre de l'ordre et dire à ces radicaux d'arrêter. D'ailleurs, je ne comprends pas que ces radicaux-là n'ont pas été déjà mis sur surveillance depuis des années. Je trouve ça incompréhensible. Ils ont tourné la tête à des jeunes. Ils ont fait des lavages de cerveau depuis plus de 20 ans et la France n'a rien fait pour. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et puis ensuite, il faut aussi qu'ils commencent à un peu enquêter parce que nous, en Nouvelle-Calédonie, moi, je sais que dans les conversations pendant mes soirées avec mes amis en Nouvelle-Calédonie, ils me le sortaient tous et ils m'ont dit que derrière ces personnes radicaux, ce sont les Russes, ils le disent tous, les armes. Franchement, déjà, enquêter comment ça se fait que les armes, ils ont eu les armes, ils viennent d'où ces armes ? Parce que la Nouvelle-Calédonie reste un pays français. Importer des armes, c'est très compliqué. Comment ils ont fait venir autant d'armes ? Donc voilà, déjà, voir tout ça et que la classe politique française arrête un peu toute leur propagande pour leurs élections. Franchement, qu'ils se mettent sur le cœur du sujet, c'est-à-dire résoudre la paix et savoir comment est-ce que tous ces armes sont venues et pourquoi ces radicaux veulent, à l'heure actuelle, mettre le pays à feu et à cendre. Maintenant, alors que ça fait depuis plus de 20 ans que ça, enfin, 10 ans, plus de 10 ans que tout ça existe, pourquoi maintenant ? Pourquoi utiliser le prétexte sur le dégel du corps électoral ? On veut bien comprendre que le gouvernement indépendantiste à l'heure actuelle ont du mal à céder le pouvoir, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent. Il faut franchement qu'ils arrêtent. Donc, je résume, arrêter de tourner en rond, tenir bon sur la réforme du corps électoral et imposer par tous les moyens possibles par la force l'ordre et la sécurité en Nouvelle-Calédonie. C'est bien ça ? Oui. Très bien. Et merci beaucoup, Sophie. C'était intéressant. J'espère à très vite. Merci. Et à bientôt à Hong Kong puisque tu es en projet d'expatriation à Hong Kong. Oui. Bye bye. Merci. À bientôt. Bye bye.